Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir de quoi est composé et comment fonctionne la chaîne d'information. Quel que soit le système étudié, vous aurez dans la chaîne d'information les trois mêmes blocs. Un bloc acquérir, un bloc traité et enfin un bloc communiqué. Le bloc acquérir va servir à recevoir les informations des différents capteurs du système et de l'utilisateur. On va retrouver ici tout ce qui est capteur ou détecteur. Pour ce qui est des informations saisies par l'utilisateur, nous allons retrouver tout ce qui est bouton poussoir, interrupteur, clavier ou télécommande. Le bloc traité va, comme son nom l'indique, traiter les informations issues des différents capteurs du système et de l'utilisateur. C'est la partie dite intelligente du système qui va prendre des décisions. Vous retrouverez dans ce bloc traité tout ce qui est cartes électroniques, interfaces programmables, etc. Le bloc communiqué va, quant à lui, d'une part envoyer les ordres à la chaîne d'énergie, ici, mais également va envoyer des informations visuelles et ou sonores à l'utilisateur. Vous retrouverez ici tout ce qui est liaisons filaires, à l'aide de fils ou de câbles, mais également liaisons sans fil de type radio, infrarouge, wifi ou bluetooth. Pour être un peu plus concret, on va prendre l'exemple d'un portail automatique. Dans la partie acquérir, vous retrouverez, par exemple, des détecteurs d'ouverture et de fermeture qui vont indiquer que le portail est complètement ouvert ou complètement fermé. Ça, c'est pour les informations issues du système. Ensuite, on retrouvera, par exemple, une télécommande qui va permettre à l'utilisateur de demander l'ouverture du portail. Pour la partie traité, vous retrouverez très certainement une carte électronique dans laquelle vous trouverez un programme qui va, par exemple, demander d'arrêter l'ouverture du portail quand le détecteur d'ouverture sera activé. Quand le portail sera complètement ouvert, on va demander d'arrêter d'ouvrir le portail puisqu'il est complètement ouvert. Ensuite, dans la partie communiqué, vous trouverez, par exemple, ici, toujours pour le portail automatique, un gyrophare qui va transmettre une information visuelle à l'utilisateur. Donc, c'est une lampe, en fait, qui va s'allumer et clignoter, qui va indiquer à l'utilisateur que le portail est en mouvement. Et vous retrouverez aussi, vous pouvez retrouver aussi une liaison filaire qui va transmettre, par exemple, un filaire ou autre, qui va transmettre l'information à la chaîne d'énergie, qui va transmettre l'information, par exemple, à un ordre de s'arrêter, de s'ouvrir ou de s'arrêter, de se fermer. Voilà. Donc, voilà pour la chaîne d'information.